bonjour à tous bon je vais me présenter un petit peu quand même pour ceux qui ne me connaissent pas je suis à 4 kilomètres d'ici à Ricourt 5 kilomètres peut-être même à peine dans une exploitation de coteaux vous m'entendez bien on l'a toujours dit en fait dans le bio et le local nous une exploitation de coteaux que j'ai repris en partie de mes parents en 86 d'une exploitation qui était en grande difficulté qui faisait que du mouton et j'ai repris les dettes et les terres de mes parents et là on a démarré de l'irrigation c'était la grande époque des lacs collinaires dans le Gers donc on a démarré en conventionnel à l'époque la bourre maïs semences tournesol semences mais tout ça dans les coteaux il y avait un précédent prairie donc ça n'a pas trop mal marché pendant 4-5 ans jusque dans les années 90 5-6 ans et là ça commençait beaucoup d'érosion beaucoup de casser les têtes de charrues et là j'ai adhéré à Gros Doc le CETA à Gros Doc où on avait un suivi d'ingénieurs en 93 on avait monté une cuma en 89 parce que je le dis parce que c'est très important quand même par rapport à la suite et au départ on a démarré j'ai arrêté le labour et le travail normal en 94 là c'était parce que bon là c'était pas possible trop d'érosion les rendements qui chutaient énormément et là on est passé au semi-direct en conventionnel à l'époque en conventionnel où on a démarré classiquement en France avec les groupes Orch LSM exact de Orch c'était des réunions de bout de champ après on a fait toute la panoplie des couverts et des semoires semi-direct on a patiné longtemps avec les couverts jusque dans les années 2002, 2001-2002 qu'on a trouvé la fèvrole et là c'est un grand plus parce que dans les coteaux avant on désherbait les couverts après on pouvait plus mais c'était parce que 38% d'argile côté coteaux avec 38% d'argile au point de temps c'est quand même compliqué et voilà et alors après la fèvrole bon c'est un grand coup de pouce on a mis au point ces semoires directs sous couvert vivant ça ça marchait plutôt bien même très bien parce que j'étais tombé à la fin avant de passer en bio c'est ce qui m'a poussé à passer en bio d'ailleurs j'étais tombé à 90 unités d'azote pour faire du maïs et quelquefois sans glyphosate quand on avait des très beaux couverts on faisait 7-8 tonnes de matière sèche donc ça apportait quand même c'est pas rien quoi, 350 unités d'azote 30% disponibles dans les 3 premiers mois pour le maïs c'était un sacré booster ça a été vraiment un peu révolutionnaire pour semer du maïs partout, c'est à partir de là qu'on a eu des champs dans les coteaux réguliers, tout le champ de la même couleur avant on connaissait pas ça voilà et alors on s'est dit, bon après ça devenait monotone ce midi direct tout couvert vivant on l'a mis au point, ça marchait bien c'est vrai qu'il y en a un dans la salle qui était avec nous enfin qui nous connaissait on travaillait ensemble dans le même groupe de CETA et on allait dans le même sens et alors du coup on a dit pourquoi ne pas le faire en bio surtout quand je voyais le bio comme on le faisait dans le GERS comme on le fait encore aujourd'hui dans le GERS pour moi c'est une catastrophe écologique travail à outrance et de l'érosion à outrance c'est bien, ça marche mais ça durera pas longtemps c'est pas durable quoi ça traversera pas les siècles je veux bien que ça marche pendant 20 ans mais il y a encore parce qu'il y a 20 ans que vous m'entendez dire que le GERS n'en avait pas pour 40 ans dans 40 ans il serait cuit mais tu vois on va même pas y arriver au bout des 40 ans non on y sera pas et les rendements sont en chute libre aujourd'hui il fallait qu'on implante minimum 40 à 50% de prairies dans le GERS si on voulait maintenir nos structures et il n'y avait pas d'autre façon aujourd'hui il n'y a plus d'animaux et on continue on est sur une zone où on perd les CHN on va encore cultiver plus les coteaux c'est quelque part il ne faut pas dire que c'est la faute des agriculteurs c'est la faute quelque part des orientations agricoles depuis le début de la PAC on a donné 90 à 100 euros à un éleveur pour un hectare d'herbe on a donné 300 euros à un céralier c'est pas pour opposer les systèmes mais c'est pour donner les orientations on aurait fait l'inverse dans le GERS aujourd'hui il y aurait des vaches il y aurait des moutons et on n'aurait pas d'érosion et on aurait gardé notre matière organique parce qu'on est quand même passé de 3 à 1 en 20 ans et voilà et moi aujourd'hui en 2000 parce qu'il faut avancer on n'a pas beaucoup de temps en 2015 on n'est pas assez en bio on avait un groupe après même pour le semi-direct on a une cuma et on est 5 ou 6 à faire un peu la même chose et alors c'était plus facile parce que le matériel on l'achetait en cuma donc c'était possible parce qu'à l'époque au départ on avait des petites structures on avait tous 40 à 50 hectares en 90 aujourd'hui on a une centaine d'hectares chacun et on avait tous un peu de hors-sol des ateliers hors-sol du poulet des cailles du canard enfin voilà en complémentarité de nos coteaux quelque part et moi j'ai des j'ai une particularité c'est que j'ai des brebis j'ai 300 brebis ça monte ça descend suivant les périodes suivant les opportunités j'ai un frère qui a toujours eu des brebis parce que bon il y a des zones inaccessibles pour les cultures et aujourd'hui il y a 128 hectares 4 bâtiments de poulet bio 300 brebis avec un potentiel on vient de l'étudier et encore que sur mon exploitation il faudrait 700 brebis pour manger les couverts c'est ce que je pourrais avoir mais bon après il faut s'en occuper quand même ça fait beaucoup de choses mais l'optimum il serait là il faut arriver à c'est ce que je suis en train d'étudier là avoir 700 brebis et avec les gens qui vont derrière quelque part c'est pas moi qui vais le faire mais si je veux que mon exploitation dure dans le temps parce qu'il y a beaucoup d'exploitations là elles ne vont pas durer dans le temps toutes les exploitations de coteau c'est ma génération là on est 80% sur le canton martiaque de mon âge moi j'ai 59 ans et ça donne une idée de toutes les exploitations de coteau ça y est il y en a à vendre là mais il n'y a personne pour les acheter la s'affaire elle les a repris elle n'a pas trouvé à les vendre les agriculteurs les reprennent c'est nouveau quand même ça vient de sortir mais il faut en être conscient quand même et donc oui par rapport à cette cuma ça nous a permis de faire beaucoup de choses plus facilement parce que ça nous coûte beaucoup moins cher l'hectare moi je n'ai pas de tracteur je n'ai pas de matériel à moi tout le matériel en cuma et ça nous a permis de baisser les charges de structure de matériel par trois on était longtemps à 150 euros quand tout le bourrou est à 450 500 voire 600 à l'hectare moissons comprises et alors oui le bio c'est ce qu'on est en train de c'est mon dernier challenge après je prends la retraite mettre au point ou voir où est-ce qu'il va être l'équilibre du semi-direct en bio avec de l'élevage ou pas enfin voilà jusqu'où on peut aller qu'est-ce qu'on peut mettre en place et voilà c'est ce que vous voyez là c'est ça c'est ce qu'on met en place depuis 5 ans parce qu'on a retravaillé le sol au début du bio sur 5 cm pour justement pour le problème de l'herbe et parce que moi je vis de l'agriculture mon épouse elle est sur l'exploitation aussi on n'a pas de revenus extérieurs à l'agriculture parce que des fois j'ai entendu oui mais lui il ne vit pas de l'agriculture c'est pas les conférences que je fais avec Alain la rémunération que j'ai qui me fait vivre non mais c'est pour dire je vis bien aujourd'hui je travaille il ne faut pas non plus dire que je ne travaille pas je gagne bien ma vie mais je travaille beaucoup l'agriculture c'est ça bon après je suis passionné donc c'est moins dur quand on est passionné mais j'ai encore beaucoup de possibilités pour augmenter le revenu sur mon exploitation comme là les brebis bon après il y a des contextes de la vie qui ont fait j'ai perdu mon fils qui était juste installé et du coup son objectif lui c'était 300 brebis et 100 hectares de culture et en vente directe parce que la vente directe j'ai mon gendre qui a repris un peu mais lui non plus il ne fournit pas parce qu'il a une autre structure de transformation et alors ça c'est des choses qu'il faut faire il faut faire l'élevage mais il faut aussi faire la vente directe il y a de la demande la demande la demande et on n'y répond pas c'est un peu dommage il y a plein de choses comme ça à faire en tout cas on entend bien que tu gagnes ta vie on dit bien on entend bien que tu gagnes ta vie c'est important de le dire parce que hier ça a donné lieu à un débat qui a failli partir en vrille parce que c'est toujours la faute de l'autre et toi tu as mis de l'ordre chez toi pour gagner ta vie correctement et tu viens de dire que par ces pratiques par ces techniques et ne serait-ce que celle de la mutualisation du matériel vous aviez diminué les coûts par trois et ça c'est extrêmement important parce qu'hier le débat il partait c'est toujours la faute de l'autre qu'il soit gros ou petit non non le résultat il doit être fait sur la ferme la valeur ajoutée c'est là qu'elle se trouve c'est pas pour ça qu'il ne faut pas dialoguer avec les autres mais les indicateurs de résultats ils servent aussi et surtout à ça vas-y rentre dans le détail maintenant dans la demi-heure qui nous reste à peu près des pratiques quelles sont ces pratiques et quelle est la singularité de cette pratique dont on doit parler aujourd'hui quand la bio et tu l'as dit vous l'avez bien entendu mais je le dis aussi pour nos amis nos amis youtubeurs tu l'as bien dit cette agriculture bio là elle est absolument pas durable c'est la fuite en avant celle des sols nus celle du travail du sol celle des coteaux celle de l'autre malheureusement vous êtes peu à le dire nous sommes peu à le dire et ça va être une crise phénoménale c'est à dire la pyramide des âges plus les sols usés que plus personne ne voudra parce que de toute façon il n'y pousse plus rien sur les hauts des coteaux il suffit de regarder les têtes de tournesol elles sont grosses comme des châtaignes en quelque sorte et c'est pas ce que je veux dire c'est que c'est pas une mauvaise année parce qu'on pourrait dire c'est une mauvaise année il a fait chaud non toutes les années sont mauvaises quand il n'y a plus de sol toutes les années sont mauvaises et de plus en plus et je crois que tu es bien placé pour le savoir et vous êtes rares à le mettre en perspective c'est important c'est pas dire celui-là n'a pas bien fait c'est juste une alerte extrêmement importante sans cette agroécologie puisque ça s'appelle comme ça cette couverture des sols on ne sent sortira pas qui plus est dans les coteaux oui mais bon c'est plus compliqué par rapport à ce problème de l'herbe mais il y a des possibilités après il faut aussi qu'il y ait des volontés quelque part politiques et même de chercheurs qui s'orientent parce que quand on voit les photos bon là on a fait des essais cette année enfin on commence à faire des essais il y en a quand même 25 hectares ça commence à faire des bons essais parce que l'année dernière je l'avais fait sur des petites surfaces et on voit des choses cette année même par rapport à l'année dernière qu'on ne comprend pas qu'on ne s'est pas analysé mais enfin bon ça c'est encore une chose et sinon oui alors donc sur des parcelles on a fait ça au strip-teal c'est-à-dire on travaille 25 cm sur 80 pour arriver à désherber quelque part c'est 25 cm et que la culture démarre plus vite parce que quelque part c'est toujours une concurrence entre la culture et l'herbe en bio et donc il ne faut pas perdre de vue qu'il nous faut un démarrage rapide et jusqu'où on pourra aller je ne sais pas parce que même cette année j'ai fait plusieurs essais j'ai fait des essais dans du découvert de Régra parce que c'était découvert spontané enfin il n'y avait pas que du Régra il y avait tritical poids févrol Régra et voilà parce que le Régra il pousse naturellement mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose parce que tant qu'il y a le Régra lui il fait son cycle jusqu'au mois de mai-juin après il a fini son cycle après il reste toujours tout petit il veut sortir l'épi mais ce n'est pas lui qui nous gêne mais il empêche les autres plantes de lever tant qu'il y a le Régra il n'y a rien d'autre et ça c'est c'est un plus et ça nous permet bon après il ne faut pas quand même perdre de vue que ça c'est une solution parce que j'arrose moi je ne veux pas encore dire celui qui n'a pas d'irrigation garder un couvert mais après il y a d'autres plantes parce qu'après j'ai un autre champ où on avait un couvert de seigle-ves et là c'est beaucoup plus simple c'est beaucoup plus simple si c'est quand même plus simple parce que je pense que ça pompe beaucoup moins d'eau parce que quand il est arrivé à maturité là on l'a couché on l'a écrasé et il n'y a pas beaucoup d'autres choses qui poussent et puis ça couvre quand même relativement bien le sol parce que là on y est passé deux ou trois fois avec ce fameux rolandsem que vous voyez défiler par moments et il y a toujours le paillage quand même dessus ça arrive à nous détruire les plantes en gardant le paillage et ça c'est bien c'est même très bien c'est des évolutions mais pour l'instant sur la ligne il y a un champ où j'ai passé juste le strip-teal sans retravailler du tout sur la ligne alors la surface elle est restée vas-y c'est un disque oblique qui nous soulève un peu de terre et justement même pas les 25 mais le strip-teal il ne fait que soulever il la redescend et on a un disque derrière de chaque côté qui nous finit de décoller la terre mais sans même la retourner de réchauffer la terre sur l'océon et quand même d'arriver à faire crever cette herbe qui est au pied du ça découpe un peu en biais dessous et après il y a les deux autres disques derrière qui nous le souvent on le passe deux fois même pour bien démonir cette bande là pour que la culture démarre vite et qu'on n'ait pas de concurrence d'herbe au départ même après on peut passer là où on peut passer sur l'oran par contre nous serions curieux que tu nous décrives avec précision cette image cet itinéraire du quand est-ce que ce soja est semé dans quelles conditions et qu'est-ce qui se passe à ce stade là parce que je pense peut-être je dis une bêtise mais je pense qu'elle résume à peu près bien l'ensemble des pratiques sur une culture à un moment donné qu'est-ce qui se passe quand est-ce qu'on sème dans quelles conditions et où est-ce qu'on en est à ce moment là si tu veux bien oui mais là c'est une barcelle on a passé deux fois le strip-teal la deuxième fois assez rapidement donc ça nous explosait bien la surface du semi alors désolé mais avant même de passer déjà de repréciser le strip-teal même si on l'a un petit peu vu avant même de dire je passe deux fois le strip-teal dans quelles conditions sur quel type de sol et avec quelle plante installer s'il te plaît pour que on voit bien l'origine l'origine du semi oui parce que la machine là qu'on voit qui bine quelque part enfin qui bine pas mais je l'avais passé parce que je l'oublie avant sur mon couvert parce que j'avais un couvert qui était là où il y avait tout ce mélange donc on est d'accord deux fois aller-retour la machine en premier on est d'accord qu'avant de semer du soja il y a un couvert d'automne qui fait c'est vraiment ça dont on veut parler on t'écoute à chaque fois il y avait un couvert d'automne soit soit seigle-vest par endroits mais beaucoup c'était tritical-poix fèvrol et des adventices naturels des rumex du régra de la vie et voilà alors j'ai passé deux fois l'orbis de Roland-Sem pour coucher pour détruire un peu mon couvert il faut faire aller-retour on a essayé en long en traverse c'est pas aussi efficace le plus efficace c'est aller-retour dans le même sens enfin dans le même sillon aller-retour ok là on arrive à détruire le couvert après j'ai passé deux fois le strip-teal et après on a semé et après à l'aveugle entre le semis et la levée j'ai repassé toujours en plein l'orbis le strip-teal mais là en plein à la place de passer soit là-haut soit là ça marche très bien parce que ça nous les arbres qui sont en train de lever sur le rang ils nous les pètent aussi mais il faut le faire entre le semis ça c'est un passage obligatoire en bio mais tous ceux qui le font en labour ils le font aussi donc si on se résume au lieu de labourer on a mis une plante et au lieu de biner on a mis un outil qui va écraser mais on met un outil qui touche les plantes mais pas le sol enfin très peu le sol l'idée étant de sortir du binage du binage avec le sol nu et la taxe sur le sol des trois premiers centimètres ce qui est toujours dommage pour un sol parce que même si c'est en surface ça pose évidemment un certain nombre de problèmes donc beaucoup moins d'énergie fossile pas d'intervention sur le sol et une gestion fine du couvert végétal au bénéfice de la plante et on voit bien que ici on arrive dans une production qui est paillée finalement c'est comme au jardin on a une production qui est paillée mais c'est le but de toute façon et c'est le but c'est d'avoir même encore plus de paillage qu'ici avec le seigle c'est possible mais après ça ne pousse pas partout alors bon je pense que c'est là où il faut continuer à travailler il faut trouver les bons couverts il n'y a pas grand monde qui me dit il faut se mettre ça là ça là non des intrants chimiques là on est en agriculture biologique du coup là on est là c'est tout en bio mais bon après il pourrait y avoir je ne sais pas si il y a des fois là on a mis du soufre du soufre élémentaire parce que le soja est très sensible après il y a des choses comme ça à rechercher pour peut-être booster surtout pour le démarrage moi je crois et oui comme là il y avait une zone où on va devant des difficultés aussi où il y a une carence sans doute induite en potasse parce que c'est beaucoup dans le couvert et pas dans le sol et avant que le couvert le trop mette dans le sol il y a un laps de temps là où et là du coup bon mais après il existe des produits des engrais biologiques quelque part mais l'idéal c'est les fumiers les fumiers de bovins de moutons et tout ça apparemment c'est ça la panacée du coup pour être très concret on évite combien de passages d'outils de travail du sol puisque pardon non on n'en évite pas on en a autant voire plus mais écoute moi ça m'arrive là on consomme deux à trois litres à l'hectare j'ai bien dit combien évitons-nous de passages d'outils qui travaillent le sol j'ai pas parlé de nombre de passages mais tu as raison parce qu'il faut être très précis en termes de nombre de passages de consommation etc moi je parle bien d'outils qui interviennent ce qu'on appelle un perturbateur sur le sol c'est à dire une machine qui rentre dans le sol qui s'appelle une dent elle est animée ou pas qui s'appelle une lame qui s'appelle un disque qui s'appelle etc le strip-teal deux fois là où une fois là ça touche attention ça touche 25% du sol et oui c'est pour ça vous avez bien compris de la surface du sol en plus alors donc on passe même pas un passage c'est important là aussi si on va aller plus loin quelque part si on fait quatre passages sur un quart de la surface si on travaille toute la surface on fait qu'un passage vous comprenez pourquoi il est optimiste il a du matériel en commun qui lui coûte trois fois moins cher et il fait trois fois moins de passages et il touche quasiment pas le sol non mais le but c'est de ne pas toucher le sol le moins possible enfin on sait pas la limite où est-ce qu'elle va être mais là là quand même je suis assez confiant le pire c'est que c'est où ça marche le mieux c'est dans les terres les plus fragiles dans les boules bennes ah oui c'est là où ça marche le mieux là ça marche c'est une tonnerre là il n'y a pas de carence il n'y a rien tout va bien le haut du champ c'est la boule bennes et en bas c'était de l'argile toute la partie boule bennes il est même plus propre on fait toujours des essais avec le reste à côté qui est travaillé en surface et là il n'y a pas de kénopode il n'y a pas d'amaran il n'y a pas de morel alors qu'à côté il y en a il y a des fois tu te dis c'est pas rien quand même il y a des choses il y a beaucoup de choses à piocher quand même après on n'a pas encore le recul suffisant pour dire à tout le monde il faut faire comme ça il semblerait il semblerait parce que l'année dernière la pesée qu'on a fait on faisait 20% de rendement en moins ah oui mais c'était on l'a eu beaucoup trop tard l'herbe elle était grande il aurait fallu roser plus tôt et voilà cette année on l'a eu au début et du coup ça c'est de l'agriculture on avait discuté de ça il y a quelques mois ça c'est de l'agriculture d'une très grande précision puisqu'on parle beaucoup d'agriculture de précision est-ce que vous avez réglé vos problèmes de géométrie de RTK et non c'est pas fini parce qu'il faut être très fin des questions de budget oui parce qu'après tu pourras les adapter à des nouvelles machines mais c'est vrai que ça existe et je lui disais à Vicendini le concepteur si on avait du système Raven de guidage RTK mais là depuis qu'on a mis des disques derrière même sans guidage franchement ça va bien ça va bien sans rien du tout ok très bien on peut passer il nous reste un petit peu de temps on peut passer à la phase question si vous en avez au premier rang une dame qui vient de Catalogne exprès pour te voir tu vois François et oui c'est ça paysagine martiaque ses regards croisés y a-t-il monsieur nous vous écoutons parlez fort il y a un micro dans la salle on vous enregistre on vous écoute une question qu'est-ce qui va contre l'option de tonte ou est-ce que vous avez essayé la tonte dans un terrain la tonte c'est l'ITCF enfin non c'est Arvalis ils le font les essais qu'ils ont mené depuis 4 ans sur le blé c'est moi je dis c'est formidable mais sur les cultures de printemps je n'y crois pas par rapport à l'eau parce que la culture plus on la coupe plus elle repousse vite le couvert si on le nous on le lacère sur place pour que ça le fatigue ça le fatigue et il est quelque part il est en repos végétatif alors que plus on le coupe ou on produit le plus de biomasse c'est en faisant des passages d'animaux le plus souvent possible mais en laissant toujours en arrêt là on fait donc là c'est pareil mais ça fait aussi beaucoup de biomasse je suis d'accord mais il faut beaucoup d'eau ça va bien pour les cultures d'hiver moi je dis mais pour les cultures de printemps et ouais non mais voilà et cela peu importe si je sème des plantes spécifiques à un terrain ça ne change rien donc si ce n'est pas de l'herbe si c'est aussi des plantes que j'ai semées et si parce que même là mon but c'est de laisser de la luzerne entre les rangs comme ils font eux mais pas mais pas de la foutre pas de la couper justement mais de la freiner de la lacérer parce que là c'est ce que je mets en place cette année pour faire le colza j'ai semé de la luzerne au printemps en plein moi je l'ai semé et je vais détruire mes bandes là de 30 cm qui resteront pour le semis de colza pour le semis de soja pour le semis de maïs même pour le semis de blé parce que le semis de blé je vais le faire en plein et si j'ai pas trop de concurrence de la luzerne je ne le toucherai pas ben voilà le but l'intérêt c'est sûr d'autres commentaires Marc monsieur nous vous écoutons quel est l'avantage de passer pour détruire le couvercle qui est plutôt si il est bon très développé de passer le hors vis plutôt qu'en haut on arrive même à le détruire en faisant aller-retour c'est toujours une question de repartir ça le freine tellement il est mâché sur place qu'il met beaucoup de temps il faut qu'il reparte du pied il repart plus clair et tout et nous c'est l'intérêt c'est de ne pas le faire crever mais de le mettre pour ne pas qu'il continue à pomper parce que c'est des époques où là ça commence à pomper terriblement au printemps et après on n'a plus d'eau dans le sol peut-être vous dire l'écartement que t'as entre le sol 80 80 cm et l'objectif serait ça de diminuer un petit peu les cultures d'une vingtaine d'hectares pour aussi avoir une passe et des frairies partout passer des frairies pendant trois ans et après deux trois ans de culture et tourner pour arriver à un système durable quelque chose qui dure dans le temps qui soit pas 20 ans 30 ans là comme on fait là je ne vous l'ai pas dit mais enfin si j'insiste aussi c'est parce que quand même il y a des fois je me dis je ne suis pas si mauvais que ça parce que je suis passé de 1,8 2 de matière organique à 4 au niveau d'irrigation est-ce que vous constatez de grosses différences avec le système au départ à 1% de matière organique quelles sont les principales évolutions que vous avez eues à ce niveau là non moi je n'ai pas constaté j'ai constaté qu'une augmentation de rendement parce que quelque part on ne mettait pas assez d'eau avant et maintenant on en arrive on en met toujours autant mais on fait plus de rendement c'est important c'est pour le soja moi je l'ai souvent dit ceux qui ont entendu le soja a besoin de beaucoup d'eau en fin de période et quand on a on n'est pas en semi-direct et tout ça dans les coteaux et qu'on a les terres qui sont refermées au mois de septembre quand vous êtes rendu à 5-6 irrigations où le soja il en aurait énormément besoin le sol ne la retient pas l'eau et alors que là maintenant là on peut mettre toujours moi je vois je l'ai cité bien des fois j'avais des positions que je déroulais vers en haut et quand on arrivait à la 3-4ème irrigation on avait l'eau au bout de 2 heures qui arrivait déjà en bas à partir du jour la première année qu'on a arrêté de la bourrée j'ai jamais vu l'eau arriver en bas alors que je n'avais pas changé mon taux de matière organique rien que le fait d'arrêter de la bourrée c'est quand même il y a des fois ce que je te dis certains parleraient de culture permanente voire de permaculture c'est aussi pour rappeler que tu viens de le dire il faut stocker du carbone c'est ce que tu as fait en faisant monter les taux de matière organique et avoir quelle que soit la surface parce que c'est ça le sujet sur laquelle on travaille puisqu'on dit plus exploiter dans ces cas on n'exploite plus puisque au lieu de dégrader on agrade donc c'est plus de l'exploitation c'est de l'agriculture n'est-ce pas les mots les mots sont importants et c'est bien on a remis cette image là c'est bien la politique du mètre carré on ne le répétera jamais on a beaucoup parlé de carbone de climat et d'alimentation hier et ces pratiques là sont une assurance climat incroyable je le répète j'allais dire les coteaux mais j'ai traversé encore la France la semaine dernière toutes les prairies sont cramées usées insolées donc c'est pas la peine de parler de vie du sol dans ces prairies parce que de toute façon dès le début mai il n'y en a plus au premier choc climatique parce qu'il n'y a pas ce matelas il n'y a pas ce carbone il n'y a pas cette matière qui est posée au sol avez-vous essayé d'autres cultures à part le soya le maïs etc pour diversifier pas beaucoup d'autres à l'être éthical blé colza non c'est tout depuis 30 ans là seulement on a varié un petit peu mais pas beaucoup c'était maïs soja blé et ça vient d'où Roland Seine Orbi ça sert à quoi en deux mots en deux mots Conrad par contre parce qu'on vous connaît en fait c'est une vieille histoire on a démarré ça sur enfin dans une ferme devant un petit tableau d'écolier et on a fait un petit schéma à la cré en pensant que eh bien il fallait préparer la suite c'est à dire avoir des outils ou des aides pour gérer des adventices donc à l'époque on faisait un constat très simple en agriculture biologique condamné on était condamné à travailler le sol et comme on sait que le travail du sol c'est l'outil de destruction numéro un de tout le système écosystème biodiversité il fallait en sortir sauf que il n'y a aucun pont qui est proposé et donc soit vous faites du semi-direct exactement comme François Coutan vous l'a expliqué il y a plusieurs vies dans la vie d'un agriculteur et c'est heureux parce qu'on a des sensibilités qui bougent on n'est pas bloqué ou condamné à faire un truc et à un moment donné on dit tiens mais en agriculture biologique pourquoi on ne ferait pas ça et le problème s'est posé très très vite à l'intérieur du programme agro qu'on avait avec l'agence de l'eau à Dourgaronne puis on se dit tiens on va on va essayer une réflexion prototype on va permettre aux agriculteurs bio mais les autres aussi fatalement de ne plus travailler le sol et d'enlever les phytos donc il faut désherber et alors on a essayé plein de trucs ça a démarré la première idée c'était pas la bonne donc on a fait un prototype donc deuxième année donc c'est directement on va dire un fabricant un gars qui est doué dans la ferraille mais très doué d'ailleurs et qui avait cette spécificité de savoir faire des prototypes il travaille à la carte il fait des outils à la carte des outils qui n'existent pas mais dans plein de domaines et donc il est doué en électricité en hydraulique et en son premier métier c'est comment dire la PAO etc assister sur ordinateur donc il nous a fait un modèle il marche pas donc le modèle on l'a corrigé il marche pas donc deux proto deux ans deux proto troisième année il y a une bonne idée qui vient de la bande d'agriculteurs avec qui ils travaillent puisque ça s'est fait ici dans le Tarn et puis dans le Gers en gros voilà cette réflexion est restée ouverte les agriculteurs ont un petit peu bougé dans le groupe mais c'est normal parce que c'est pas toujours facile de gérer des prototypes et à un moment donné est arrivé le modèle que vous avez là mais il était encore très lourd très compliqué c'est à dire on avait pas des éléments indépendants et on avait des rouleaux gripper monobloc donc je vous dis pas pour changer un rouleau et un roulement il vous faut un Manitou tellement c'est lourd et donc vous pouvez pas intervenir en fait donc et c'est pas industrialisable donc ce qui s'est passé c'est une réflexion sur la reproductibilité d'un outil industriel adapté à ce nouveau principe qui était un rouleau Ripper voilà et donc deux constats quand vous mâchez une feuille que vous l'abîmez elle repousse moins vite que si elle est coupée voilà premier constat et ça c'est arrivé tout de suite donc tu dis c'est bon on garde le principe et ensuite on fait évoluer la machine pour n'avoir que des éléments on va dire indépendants qui sont finalement peu lourds interchangeables et le gros travail donc ça c'est on va dire allez le prototype c'est sa troisième version parce que maintenant il a fallu l'éprouver et donc ça a tout de suite marché ça c'est la bonne idée la bonne nouvelle donc là t'es encouragé sauf que tous les roulements ont sauté on a commencé parce qu'un roulement du coup il est toujours en pression en crabe je vous garantis que là il a fallu trouver des roulements qui résistent donc premier travail maintenant on a un deuxième travail qui arrive le sable rentre encore dans les paliers donc ça ne marche pas dans du sable on a fait sauter tous les roulements alors on a trouvé les bons mais on les abîme avec le sable donc il va falloir étanchifier le palier pour les sols sableux tous les autres ça fonctionne et le troisième truc qui arrive c'est la souplesse il y a un petit caoutchouc sur la bride qui fait la souplesse pour suivre le terrain donc apparemment le caoutchouc ça fait partie de la dernière mise au point nécessaire et donc cette année on va produire une vingtaine de prototypes dans différents coins de France et on va s'attaquer à toutes les cultures et donc là bio pas bio allez lâchez-vous essayez c'est ça le mot d'ordre on fait quelques petits tests on sait qu'en rang ça marche de mieux en mieux c'est quasiment au point pour toutes les cultures en rang et on va s'attaquer au blé et à d'autres choses c'est-à-dire des choses qui ne sont pas forcément en rang comme du maïs du soja ou du tournesol voilà donc ça c'est au point donc maintenant il arrive la première solution sans travail du sol et sans désherbant et donc elle est accessible alors elle n'est pas accessible parce qu'on a un gros problème là qui arrive c'est de passer du prototype à la production industrielle attention ça c'est compliqué et donc ce prototype on l'a testé en maraîchage sur les planches etc sur des cultures spécialisées sur de l'ail j'en ai un on a un prototype qui tourne donc on le teste partout pour avoir le retour des agriculteurs sur le savoir-faire et les agriculteurs ils nous disent ben non ça marche pas dans le dévers donc on a rajouté quoi les petits rouleaux enfin les disques de stabilisation du dévers donc voilà donc toutes les complexités agricoles il faut les intégrer dans le système et là aujourd'hui pour la première fois cette machine il y a de la paille elle passe dessus pas de problème elle ne bourre pas vous voyez donc vous pouvez tout faire de la paille jusqu'à abîmer une plante qui pousse donc maintenant on pense que c'est à peu près fini le concept il est bon en plus ce sera facile d'accès facile d'entretien et on regarde l'usure des rouleaux réellement là maintenant c'est le dernier travail qu'il faut faire donc est-ce qu'il faut mettre une bande de roulement en tungstène etc ça ça va faire partie de la réflexion qui vient et au final on se dit ben tiens hop lâchez les fauves c'est ça et mettez-moi partout et on finit les itinéraires techniques donc en fait il va y avoir un drame je ne vais plus cultiver du soja comme je suis habitué à le faire je vais cultiver du soja adapté à la machine c'est à dire que c'est pas la machine qui s'adapte au système de culture c'est exactement l'inverse qui va se produire on va adapter le système de culture à la machine et là il va y avoir un tremblement de terre avec nos collègues qui vendent des intrants etc parce qu'en fait il faudra faire différemment c'est sûr donc bon lâchez-vous allez hop réinventez la façon de cultiver du soja du maïs du blé de l'orge c'est pas très grave bon on va se lâcher on va se lâcher il n'y a pas de doute merci Conrad François on va finir enfin déjà qu'on a une belle note d'espoir on va continuer ça ouvre ça ouvre de belles perspectives tout ça c'est beaucoup d'acharnement je me souviens tu m'as dit quand vous êtes passé en bio tu m'as dit de toute façon c'est un défi on va le réussir et vous en êtes pas loin dans tout état de cause oui bon il faudra encore un peu de temps pour tout valider parce que c'est vrai qu'on rencontre des nouveaux obstacles les mêmes qu'on a rencontrés au début du semi-direct par rapport à des carences induites par rapport à des choses comme ça et en bio c'est vrai que c'est plus compliqué de trouver des produits mais après c'est pas pour rien que je vous parle toujours aussi de l'élevage parce qu'on sait très bien que si moi j'avais la moitié de ma surface en prairie et en plus ça apporterait un peu de fumier et voilà voilà là on va produire mais on va pas on va pas on va pas se moquer des bio qui produisent pas moi je vous le dis parce que où est-ce qu'on est pas bon aujourd'hui en bio en blé en fait on est pas bon on est pas bon sur la gestion de l'azote réellement le gros facteur limitant c'est la gestion de l'azote et nos systèmes de culture ne fonctionnent pas bien avec le rythme organobiologique du sol les demandes en azote ou les besoins sont décalés soit le maïs il a besoin d'azote on va dire mai mais pas trop c'est juin juillet mais il fait trop sec donc il peut pas le récupérer soit le blé il a besoin d'azote allez mars avril mais la nature le donne que mai juin donc c'est trop tôt le besoin d'azote ou trop tard la fourniture du système et donc on est jamais en adéquation les cultures elles ont ce débat là et le soja c'est la seule oui mais le soja c'est la plante qui te le dit ça c'est à dire qu'elle est autonome c'est une légumineuse elle produit sa propre azote donc elle n'est jamais en carence d'azote et elle pousse bien oui parce qu'on a beaucoup moins de problèmes avec le maïs qu'avec le blé le maïs on arrive à faire moi j'arrive à faire autant en manquant conventionnel oui mais tu l'arroses un peu ah mais oui mais ça c'est le soja aussi je l'arrose quelque part ça c'est les cultures d'été mais bon après voilà moi je dis l'objectif de nourrir parce que beaucoup nous ont dit il faut pas arrêter de dire qu'il faut faire du bio on nourrira pas tout le monde moi je vous dis que si bon eh bien c'est super ça c'est une conçu c'est royal vous pouvez l'applaudir merci à tous vous avez un petit peu de vous avez un petit peu de déjeuner Sous-titrage FR ?